Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, aujourd'hui que nous célébrons l'ascension de notre Seigneur Jésus, qui est monté avec son corps dans le sein du Père, le Christ ressuscité, qui est monté avec son corps glorieux dans le sein du Père, dans la joie éternelle, nous prenons un peu mieux conscience de ce concept qui traverse toute la Bible, qui est celui de la gloire. La gloire de Dieu est très difficile à expliquer, assez difficile à cerner spirituellement pour nous, parce que le mot gloire dans notre imaginaire évoque la gloire hollywoodienne, les succès terrestres, les félicitations mondaines. Or en Jean 17, le Seigneur, quand il fait allusion à la gloire, quand il demande la gloire, il demande à Dieu de lui redonner la gloire qu'il avait avant la création du monde, le Seigneur évoque un état où il est caché dans le sein du Père. Et c'est bien ce qui se passe le jour de l'ascension, il rentre au sein de la Trinité, le Verbe ne l'ayant jamais quitté, bien entendu, où il est désormais caché à nos regards, à nos regards de chair, jusqu'à la fin des temps. Et ce mouvement d'ascension est important pour nous faire comprendre ce qui se joue et qui est l'enjeu de la promesse. Le Seigneur Jésus a promis à ses disciples qu'ils seraient un en Dieu et que Dieu serait en eux, c'est-à-dire nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. Mais nous voyons, d'une façon mystérieuse, s'accomplir cette promesse. En montant vers le Père, l'ascension corporelle du Christ évoque sa descente spirituelle, bien sûr le mouvement de l'incarnation, mais aussi le mouvement de la Pentecôte. Dieu descend parmi les hommes et ces deux mouvements nous apparaissent comme indissociables et comme conjoints. Le Christ nous emporte en Dieu, le Christ amène Dieu jusqu'à nous. Et dès lors, vivre de la gloire de la résurrection, ça ne veut pas dire que par un coup de baguette magique, nous sommes tout à coup resplendissants, lumineux, manifestés dans l'éclat de notre sainteté et à l'admiration de nos frères et sœurs, mais que nous sommes cachés avec le Christ en Dieu, et c'est ce que dit saint Paul au Colossien. C'est-à-dire que notre principe d'existence n'est plus un principe mortel, n'est plus un principe terrestre. En étant baptisés, nous sommes cachés dans la gloire de Dieu. En étant baptisés, nous sommes baignés dans la pure lumière de la présence de Dieu qui nous transfigure, qui nous rend présents à Dieu et Dieu présent à nous, comme c'était le cas avant la chute. Nous sommes transformés, nous sommes glorifiés, nous sommes rendus spirituels, nous sommes recréés, nous sommes nés d'en haut. C'est un mystère ineffable qui fait que nous sommes baignés dans la sainteté, imprégnés de l'immortalité, complètement renouvelés. Et donc la montée du Christ jusqu'à Dieu, ou la descente de Dieu par le Christ jusqu'à nous, c'est finalement le même mystère, ce sont deux aspects du même mystère qui est celui de notre présence mutuelle entre Dieu et l'homme, Dieu présent à l'homme, l'homme présent à Dieu. C'est ça qui avait été cassé, c'est ça qui a été perdu et c'est ça que le Christ a restauré. Nous sommes en lui, il est en nous. Il y a beaucoup de débats, on cherche comment exprimer ce que recouvre la notion de justification, mais c'est peut-être là sa plus simple expression. Nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. Vous voyez que tout ce mystère de la passion et de la résurrection apparaît dans une lumière nouvelle au jour de l'ascension, on comprend que ce n'est pas simplement la question de donner le pardon pour des fautes, de faire une faveur incroyable qui est le don de la vie véritable à ceux qui avaient mérité la mort par le péché. Ça n'est même pas non plus seulement l'histoire de notre sanctification personnelle ou de notre renouvellement intérieur. Non, l'enjeu de toute l'incarnation rédemptrice, c'est l'habitation en nous du Christ, l'habitation en nous du Seigneur glorifié. C'est un don extraordinaire et qui fait que parce que le Christ glorifié habite en nous, nous sommes entraînés par lui en Dieu et nous pouvons dire que nous habitons en Dieu. C'est tout simplement vertigineux. Et ce vertige est ressaisi dans une expression très simple, complètement banale, nous sommes enfants de Dieu. Ça n'apparaît pas encore pleinement, mais nous le sommes déjà vraiment par le baptême. Ainsi, l'ascension du Christ, qui est une sorte d'élévation, une sorte de prise d'altitude du Seigneur Jésus, correspond avec un approfondissement, un enracinement de la vie divine en nous. Donc nous ne sommes plus des enfants de la terre. Notre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu, c'est-à-dire que notre principe de vie est divin. Et quand on parle de principe de vie, cela concerne notre âme, notre esprit et notre corps. C'est tout entier que nous sommes saisis, c'est tout entier que nous sommes sauvés. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi, l'Étare. Alléluia. Alléluia. Alléluia.